La louange est à Allah, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Je demande à Allah d'élever les grades de notre maître Mohamed, l'honnête, le véridique, celui qui est appelé à la religion de vérité, l'islam, qui est la religion de tous les prophètes du premier Adam au dernier Mohamed. « Chers frères et sœurs, il est du devoir de tout musulman pubère, sain d'esprit et capable de jeûner, d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des excuses dans la loi de l'islam qui permettent à certaines personnes de ne pas jeûner, mais elles devront s'acquitter de ce qui leur est demandé selon leur cas. Sachez, chers frères et sœurs, que le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d'esprit, capable de jeûner. Il n'est pas valable de la part du non-musulman d'origine, ni de l'apostat, et il n'est pas valable non plus d'une femme ayant les monstrues ou les lochis. Ce n'est pas un devoir pour le fou de jeûner et il n'a pas à faire le rattrapage. Ce n'est pas un devoir de l'accomplir pour le malade pour qui le jeûne est nuisible. Notez bien, chers frères et sœurs, que le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Alors, prétendre que celui qui n'accomplit pas les cinq prières rituelles ou commet d'autres grands péchés n'aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable n'a aucun fondement dans la religion de l'islam. Notez bien aussi que certaines personnes ne jeûnant pas ne commettent pas de péché car elles ont une excuse ou une dispense selon la loi de l'islam. Elles n'ont donc pas commis de péché mais elles devront s'acquitter du rattrapage et ou de la compensation fédienne et ou de l'expiation selon leur cas. Les cas dans lesquels la personne ne jeûne pas sans commettre de péché sont 1. La femme qui a ses monstrues, ses règles ou l'oshis 2. Un voyageur qui fait un voyage permettant de raccourcir les prières de 4 à 2 rak'a même si le jeûne ne présente pas pour lui de difficultés 3. Le malade pour qui le jeûne est nuisible 4. La femme enceinte ou une femme qui est à l'aide, qui craint pour elle-même ou pour son bébé 5. Pour chaque cas cité, il faut remplir les conditions qui permettent de ne pas jeûner. 6. Pour cela, il convient d'expliquer son cas à un enseignant ayant la capacité de répondre. Enfin, je vous souhaite le bien dans le mois béni de Ramadan et à la prochaine.